Je me mets dans ma bulle, je me mets dans mon personnage, je me concentre pour vraiment réussir à donner ce qui est au fond de moi en fait. Je suis étudiante d'abord, pour la vie normale disons. Je fais une fac d'anglais à la Sorbonne à Paris et puis dans ma vie personnelle, qui j'espère deviendra professionnelle, je fais donc de la danse sportive, des danses latino-américaines. J'ai commencé par la danse classique à l'âge de 5 ans et j'en ai fait jusqu'à mes 17 ans. J'ai commencé la danse sportive avant d'arrêter le classique. Quand on fait de la danse sportive, ça veut dire qu'on fait de la danse de salon mais en compétition. Donc c'est le terme utilisé pour la danse de salon de compétition. Donc la samba vient de Brésil, le tcha-tcha-tcha vient de Cuba et donc la rumba c'est la danse de l'amour. C'est la danse où la femme est mise en avant. Il faut vraiment être sensuel, il faut dégager une féminité absolue. Et le Paso Doble vient d'Espagne. Dans le Paso Doble, l'homme représente le torero, le toréador dans la reine. Et la femme, c'est sa cape. Donc il y a un jeu entre les deux. On doit avoir des expressions et des positionnements l'un par rapport à l'autre qui rappellent cette image-là. Et le jive, c'est du rock mais version compétition, donc plus compétitif. On fait des mouvements beaucoup plus brusques en danse sportive. Ou plutôt des mouvements qui ne devraient pas être brusques mais comme c'est difficile à maîtriser, on les fait brusques assez facilement et assez rapidement. Alors qu'en danse classique, on est plus dans du maintien en permanence. On doit avoir une certaine posture, on doit avoir une certaine élégance en toutes circonstances. Qu'on doit aussi avoir en danse sportive, en danse latine. Mais on a plus le droit de se mouvoir de toutes les façons possibles, de tous les angles possibles. Donc c'est un petit peu différent. Mais peut-être que l'impact est plus brutal sur le corps en danse sportive qu'en danse classique. Mon physique ne correspondait pas particulièrement à la danse classique. C'est toujours un plaisir d'en refaire et je pense que dès que j'aurai plus de temps, j'aimerais bien refaire une ou deux séances par semaine parce que ça aide beaucoup et c'est vraiment un apport très très solide. Comparé à d'autres couples que je vois se crier dessus en permanence, nous c'est assez incroyable. On ne s'embrouille jamais. On n'a pas toujours beaucoup de temps ensemble. Tous les partenariats sont différents. Moi, le mien par exemple, on ne vit pas dans le même pays. Donc il faut s'organiser. C'est une organisation et un professionnalisme à avoir. Sur la piste de danse, je suis moi-même. Je me mets dans le personnage, disons, je me mets dans le caractère qu'il faut avoir pour chaque danse. On ne peut pas sourire en passe au doble par exemple. Je ne sais pas si je pourrais dire que je me sentais mieux qu'en classique, mais je pense que j'ai vraiment trouvé mon élément dans la danse sportive. C'est vraiment ça. Le mot mon élément, c'est mon élément.